Musique Samedi après-midi à Bourbourg, le lin était à l'honneur avec la 3ème édition de Lean & Out. C'est la 3ème édition de Lean & Out qui met en avant le produit noble qu'est le lin. La linière qui se trouve sur le territoire de Bourbourg est bien entendu partenaire de l'événement et présente une exposition pédagogique qui détaille les différentes étapes de la semence à la récolte et le taillage du lin. C'est important parce que la coopérative linière est ici à Bourbourg depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc, bah oui, présenter un peu toutes les qualités de la fibre de lin, des différents produits extraits de la paille de lin, des anates lin, de la graine de lin, c'est important. Et puis d'avoir des exposants qui travaillent le lin à travers le gobelet, les vêtements en lin, ou même à travers le bâti lin, c'est assez cohérent. Tout dernièrement, le lin se retrouve aussi dans la litière des animaux de compagnie. Donc ça c'est de la litière, la litière Misty Green. C'est fait à base d'anates de lin auxquelles on ajoute une zéolite, une silice naturelle qui a la faculté d'absorber l'ammoniaque, les odeurs d'urine de chat. C'est un produit naturel, sain pour les animaux. Cette troisième édition de l'In and Out a été enrichie cette année avec les chevaux et un maréchal Ferrand qui explique son métier aux visiteurs. C'est la première année que nous accueillons des chevaux de trait, boulonnés pour la plupart. Chevaux de trait qui ont fait une petite parade, tandis que pas loin, un petit marché d'artisanat proposait des produits bien souvent uniques. Mes petits moutons sont crochetés à la main. J'achète ma laine chez un commerçant local et donc je fais tout de A à Z moi-même. Donc je crée, j'invente, voilà. En fait je suis sur Instagram et sur Facebook et on peut me contacter pour commander si on veut faire un petit cadre pour un cadeau de naissance ou si c'est de la décoration. Je vends des attaches tétines, je fais aussi des petits mobiles, voilà. L'atelier des Giane, artiste-peintre, portraitiste, était là également avec ses portraits d'animaux aussi vrais que nature. La peinture c'est différent parce que je travaille du plus foncé au plus clair. Toujours pour une touche successive. Là on travaille du plus clair au plus foncé parce que ça, ça ne s'épassait pas. Pause gourmande avec les petits pêchers de Vannay. Biscuits, cookies, guimauves, confitures, tout est maison. Attention, il paraît qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Les petits pêchers de Vannay, parce que je m'appelle Vanessa et tout le monde m'appelle Vannay. Et les petits pêchers parce que la gourmandise fait partie des 7 pêchers capitaux, voilà. Donc fabriqués en France, sur Giveld. Et voilà, n'hésitez pas à consommer local, voilà. Bourbourg recèle de talents manuels et Lise Cadet n'y échappe pas. Il suffit de s'arrêter à son stand pour se rendre compte qu'elle maîtrise son métier. Là moi je suis capable de faire des selles, des bridons, ici un collier de chasse par exemple, tout ce qui est maroquinerie classique, donc les portefeuilles, les porte-monnaies, les ceintures. Et je fais également du médiéval, je fais de l'armurier médiévale, des ceintures, des grosses ceintures vikings comme ça, des petites escarcelles, des cul de vilain. La ferme pédagogique a également eu ses visiteurs. Cet après-midi sur le thème du lin est finalement un prétexte pour faire se rencontrer des talents, des métiers, une filière et des univers.